Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver sur la chaîne qui nous libère. Marina Delphin, créatrice de l'école de massage âme, art du massage euphonique. Je suis heureuse de poursuivre aujourd'hui avec vous cette chronique sur comment prendre soin de soi à travers les autostimulations énergétiques. Et aujourd'hui, nous allons pratiquer ensemble les autostimulations énergétiques au niveau de nos mains. Prendre soin de nos mains, celles qui sont si précieuses et qui nous accompagnent au quotidien. Et pour ce faire, je vous propose de commencer avec moi en prenant un temps pour revenir en nous-mêmes. Nous pouvons fermer un instant les yeux, ce qui nous permet de mettre de côté tout ce qui a fait le début de notre journée. Pouvoir nous retrouver, nous remettre en contact intérieur avec nous-mêmes. On peut commencer par prendre conscience de son corps dans sa globalité et s'accompagner progressivement dans la détente en relâchant toutes les tensions inutiles. On peut retrouver avec plaisir la conscience de notre respiration et à chaque expire, nous pouvons nous détendre davantage. Et à présent, je vous propose de placer votre conscience dans vos mains. Prendre conscience de vos mains. Peut-être même, vous les représentez de l'intérieur. Ressentir chacun de vos doigts tranquillement. Pour certains, ce sera plus facile de se concentrer sur une seule main. Et pour d'autres, vous pourrez le faire en conscientisant les deux pouces, les deux index, ainsi de suite. Et on peut peut-être observer qu'à partir du moment où on porte toute son attention sur une partie du corps, l'énergie se concentre là. Des sensations s'éveillent. Et certains pourront ressentir de la chaleur, une densité d'énergie, peut-être même des fourmillements, des picotements, jusque dans les extrémités. Et tout en continuant à ressentir nos mains, nous pouvons prendre conscience de leur préciosité. ces mains qui nous permettent toutes ces actions au quotidien. Qui nous permettent également de donner aux autres d'exprimer les sentiments du cœur à travers nos gestes, notre toucher. les mains comme le prolongement du cœur qui permettent d'incarner ce que nous vivons à l'intérieur de nous-mêmes. Les mains qui représentent cette expression de notre volonté incarnée. ces mains qui un jour peuvent apprendre n'ont plus à apprendre, se servir, mais recevoir. se mettre également au service des autres. Et on peut prendre encore un instant où on peut être en gratitude pour nos mains, les remercier et peut-être se proposer d'être plus conscient dans son quotidien à chaque fois que nous les utilisons. et nous pourrons peut-être par là continuer à faire mais cette fois-ci que pour la beauté du geste. et on peut terminer par un sourire intérieur qu'on peut envoyer et ressentir jusque dans ses mains. et ainsi commencer à ressentir un état de lâcher-prise, d'ouverture, de réceptivité. Et dans cette conscience nous pouvons inspirer profondément et revenir ici en ouvrant les yeux. Donc aujourd'hui nous allons prendre soin de nos mains à travers ces auto-stimulations énergétiques. Pour ceux qui le souhaitent vous pouvez prendre comme moi un petit coussin si vous en avez un à disposition pour favoriser la détente ou si vous êtes sur un support vous pourrez aussi détendre votre avant-bras et poser votre main. À certains moments dans la démonstration je prendrai moi-même des positions pour que vous puissiez mieux voir. Mais je vous encourage vous qui pratiquez avec moi de toujours pratiquer le plus détendu possible. cette auto-stimulation va se dérouler en deux étapes. La première étape consiste à stimuler des zones particulières au niveau de la main. Les zones nous les appelons également des tâges et nous pourrons les stimuler avec trois doigts de la main opposée. Je vous explique tout d'abord comment nous allons stimuler ces tâges. tout d'abord nous placerons toujours un doigt en contact avec une articulation et les autres doigts se placeront dans la continuité. Comment stimuler ce tâge ? Tout d'abord on inspire et à l'expire on va faire trois pressions successives pour rentrer toujours un peu plus dans la profondeur. et à l'inspire nous allons relâcher sur deux temps en marquant un palier au milieu de la détente et nous allons répéter trois fois ces stimulations. Passons à la pratique. Le premier étage que nous allons stimuler se trouve dans la continuité de l'index. Vous repérez l'articulation placer le premier doigt et les autres dans la continuité. Nous plaçons toujours les doigts bien à plat pour ne pas se blesser avec ses ongles. On se détend bien et ceux qui le souhaitent peuvent même fermer les yeux. On inspire tout d'abord ensemble et à l'expire on exerce une pression sur trois temps. Un deux trois inspire relâche sur deux temps. Un deux stimule un deux trois relâche un deux expire stimule un deux trois inspire relâche un deux on retire délicatement ses doigts pour passer à la stimulation du tâche suivant intestin grêle sur la tranche de la main. On repère l'articulation au niveau du petit doigt on place le doigt sur l'articulation et les deux autres doigts encadrent ce doigt. On peut se détendre une fois qu'on a repéré la position fermez les yeux si on souhaite on inspire ensemble à l'expire on stimule un deux trois inspire relâche un deux expire stimule un deux trois inspire relâche un deux stimule un deux trois inspire relâche un deux à la fin de la stimulation on prend le temps de retirer délicatement ses doigts on peut ressentir comme si les doigts étaient encore un peu aimantés au corps puis le tâche cœur on suit dans la continuité du petit doigt au niveau du poignet on repère une première gouttière le premier doigt est placé au niveau de l'articulation du poignet les autres doigts dans la continuité toujours bien à plat on se détend on inspire expire stimule 1 2 3 inspire relâche 1 2 stimule 1 2 3 inspire relâche 1 2 stimule 1 2 3 inspire relâche 1 1 2 très délicatement on retire ses doigts et on les place au centre du poignet en réalité dans la continuité du majeur tâche vaisseau qu'on appelle aussi maître cœur doigt bien à plat corps détendu on inspire expire stimule 1 2 3 inspire relâche 1 2 stimule 1 2 3 relâche 1 2 stimule 1 2 3 inspire relâche 1 2 1 1 2 retire délicatement les doigts et on vient les placer dans la troisième gouttière dans la continuité du pouce tâche poumon on se détend on inspire expire stimule 1 2 3 inspire relâche 1 1 2 expire stimule 1 2 3 inspire relâche 1 2 stimule 1 2 3 inspire relâche 1 2 retire délicatement les doigts et on termine et on termine en stimulant le tâche nertimus qui se trouve sur le dos de la main entre le quatrième et le cinquième doigt on recherche une gouttière avec ses doigts qu'on pose toujours bien à plat on inspire expire stimule 1 2 3 inspire relâche 1 2 stimule 1 2 3 inspire relâche 1 2 stimule 1 2 3 inspire relâche 1 2 2 et on relâche donc nous venons de stimuler l'étage au niveau de la main et ça consiste la première étape nous passons à la deuxième étape de stimulation où d'une manière symbolique nous allons stimuler les lignes énergétiques et les points se trouvant au niveau des doigts ils sont de deux sortes certains points sont les derniers points d'une ligne énergétique donc pour respecter le sens de circulation de l'énergie nous commencerons pour ces lignes là à tracer d'une manière très symbolique la ligne énergétique et une fois qu'on arrivera au niveau du dernier point de la ligne la stimulation consistera en une respiration profonde plus besoin de faire de pression en réalité dans cette phase de stimulation énergétique nous portons en nous-mêmes l'intention de relancer la circulation de l'énergie dans cette ligne que nous stimulons et celui-ci va se faire à travers le tracé symbolique et surtout la respiration conducteur de l'énergie si vous voulez bien nous commençons ensemble par la première ligne énergétique poumon certains peuvent se rappeler qu'elle commence au niveau de la clavicule mais d'une manière symbolique on la trace au niveau de l'avant-bras trace avec un doigt et on s'arrête à la base de l'ongle du pouce côté milieu du corps nous sommes sur poumon 11 dernier point et on inspire profondément puis nous passons à la deuxième ligne énergétique gros intestin le premier point de cette ligne commence au niveau de la base de l'ongle de l'index nous respirons d'abord sur ce premier point et à la fin de l'expire on remonte symboliquement le long de la ligne au niveau de l'avant-bras puis nous descendons ligne énergétique en direction du petit doigt base de l'ongle côté quatrième coeur neuf on respire profondément puis nous passons à la ligne énergétique intestin grêle le premier point se trouve à la base de l'ongle du petit doigt de l'autre côté extérieur on commence sur le premier point par respirer profondément et à la fin de l'expire on remonte symboliquement le long de la ligne puis on repart vaisseau en direction du majeur base de l'ongle côté deuxième doigt vaisseau neuf respiration et pour finir nous nous plaçons au niveau du quatrième doigt base de l'ongle côté cinquième sur le premier point de la ligne énergétique nertimus respirons sur ce point et on remonte le long de la ligne énergétique d'une manière symbolique et on relâche on peut fermer les yeux un instant en restant en contact avec toutes les sensations sensations du corps sensations au niveau de son avant-bras de sa main de ses doigts peut-être qu'on ressent encore certains points comme si on avait encore le doigt dessus certains peuvent ressentir une densité une lourdeur ou peut-être une légèreté on peut même ressentir les deux une détente le bras pèse davantage et en même temps à l'intérieur c'est comme plus vivant plus léger plus pétillant et on peut prendre encore un instant où on accueille toutes les sensations qui se manifestent on peut rester avec ces sensations ressentir ressentir comment on a restimulé la circulation des énergies en soi peut-être que certains ont même des sensations au niveau du visage peut-être qu'une détente s'est installée dans une autre partie du corps les épaules se sont peut-être relâchées les mâchoires également une sensation de détente de lâcher prise de bien-être de joie chacun observe ce qu'il vit là en lui-même et nous pouvons revenir en inspirant profondément et en ouvrant les yeux et bien je vous propose de poursuivre vous-même la pratique à travers ces auto-stimulations énergétiques de l'autre côté pour commencer pour avoir une sensation encore plus équilibrée et intégrer encore mieux ces deux phases de stimulation énergétique donc je serai très heureuse de vous retrouver très bientôt afin de poursuivre ensemble cette chronique autour de l'auto-stimulation énergétique et nous pourrons poursuivre avec les stimulations au niveau des jambes et des pieds au plaisir de vous retrouver bientôt sur la chaîne qui nous libère aujourd'hui voilà